Réunir les acteurs clés de la mobilité urbaine en Afrique, partager les meilleures pratiques et explorer des solutions innovantes, c'était l'objectif de la troisième édition de Women in Logistics Africa. Le Forum international de transport prévoit que la demande de voyage des passagers va quintupler et le transport de marchandises va tripler d'ici 2050 en Afrique. En raison de l'accroissement de la prospérité, mais également en raison de la croissance démographique sur le continent. Par conséquent, d'ici 2015, les émissions totales de CO2 provenant du secteur de transport en Afrique devraient augmenter de 200% par rapport aux données de 2015. Cette cérémonie a été meublée par un panel des tenanciers d'entreprises de VTC en Côte d'Ivoire sur la question de la pollution du gaz à effet de serre. La voiture électrique, puisque nous en sommes là, permet de réduire de 40%. Aujourd'hui, la pollution, c'est 40%. Dans une ville comme Abidjan, le transport, c'est 40% de la pollution. Eh bien, c'est un élément plus facile de transition énergétique. Placée sous le thème mobilité urbaine en Afrique, quels enjeux pour le continent ? Cette édition a réuni les entreprises leaders du secteur du transport. Utilisent l'électrique pour justement éviter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les tracteurs sont électriques, les bus sont électriques et ils contribuent justement à réduire l'impact en ces vœux. La cérémonie a pris fin par une remise de prix honorifique et la reconnaissance du leadership et de l'excellence dans ce secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.